On fait partie des organisations de distribution qui vendent les intrants aux agriculteurs et ont également une activité de conseil. Je vais essayer de vous montrer via quelques exemples comment on a innové dans ce conseil-là et comment on souhaite continuer à innover. D'abord une rapide présentation. On fait partie du réseau Négoce Expansion, qui est un réseau de négoces privés. Dans la région, vous connaissez peut-être les négoces Péret, Périsse, Racine. Le groupe Isidor est situé essentiellement en Gironde et sur les deux Charentes. On a un site dans le Sancerre. 80% de notre activité, c'est de la pro-vigne. On parlait tout à l'heure du vignoble bordelais. Cela constitue la moitié de notre chiffre d'affaires et de notre activité. L'autre moitié étant sur le vignoble de Cognac. Je voulais reprendre un petit peu le contexte sur l'activité de conseil avant d'arriver aux enjeux, puisque c'est la question qui m'était posée initialement. Tout d'abord pour remettre cette activité de conseil dans un contexte global. Parce que quand on parle du conseil, on voit souvent le conseiller et son agriculteur. Mais il faut remettre en perspective dans une notion de filière. Sachant qu'on travaille beaucoup en viticulture, c'est vrai qu'en grande culture, on est impliqué dans l'ensemble de la filière, puisqu'on va depuis toute la logistique initiale jusqu'à la collecte et au stockage des grains. Ce qui est un petit peu différent en viticulture, puisque les viticulteurs, certains livrent à une coopérative, mais d'autres, et beaucoup d'entre eux, vendent également leur production. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, et on parle de système de culture, mais c'est bien aussi de parler de système d'exploitation. Parce que quand on parle de temps de travail, certains ont un temps de travail complètement dédié à leur système de culture. D'autres ont aussi pas mal de temps dédié à la commercialisation et à la transformation. Voilà pour cet aspect-là. Donc en fait, on est dans une filière globale qui se termine bien entendu par le consommateur, avec toujours une demande croissante en quantité et en qualité. Et donc on se doit, en tant que filière, de répondre à cette demande. Et puis bien sûr, en amont, on travaille avec l'ensemble des firmes et fournisseurs, que ce soit de produits phyto, bien sûr, de biocontrôle, aussi de services, d'outils d'aide à la décision. Donc on a parlé d'agriculture de précision. On peut parler de modélisation, d'expérimentation et puis de solutions de protection. Donc le conseil aujourd'hui, et depuis toujours en fait, englobe tous ces aspects-là et pas seulement la partie conseil purement phytosanitaire. Voilà, donc quand on revient, si on focalise un petit peu plus sur la phase de conseil à proprement parler, dans ce contexte-là, le technicien doit tenir compte, enfin le technicien et les agriculteurs, et les viticulteurs, doivent tenir compte de l'ensemble du cadre réglementaire, qui est donc de plus en plus contraignant concernant les phytos, les usages locaux, tous les arrêtés préfectoraux, qui peuvent être parfois différents d'un département à un autre. Et puis tout ce qui va être profil des produits, éco-toxt, disponibilité également, on n'en parle pas toujours, mais ça fait partie aussi des contraintes qu'on a pour mettre en place les itinéraires techniques, puisque au niveau de l'amont, on est aussi souvent de plus en plus en flux tendu, en termes de disponibilité des produits, donc il faut bien en tenir compte, puisque nous dans notre métier, on pratique ce que j'ai habité de dire, un conseil impliqué, c'est-à-dire l'idée ce n'est pas de donner le bon conseil, et puis si vous pouvez le faire, tant mieux, si vous ne pouvez pas le faire, tant pis, vous faites autrement. L'idée c'est vraiment d'avoir un conseil adapté au contexte de l'exploitation et à ce qui est réellement possible. Et puis de l'autre côté, après l'agriculteur, il y a toutes les attentes, les attentes des clients, les attentes des marchés, donc en quantité, en qualité, en viticulture, on a beaucoup, beaucoup de cahiers des charges, entre guillemets, commerciaux, demandés par les grandes maisons de Cognac ou les grandes maisons de Bordeaux. Il y a aussi toutes les attentes sociétales qu'on prend en compte, avec de plus en plus d'échanges avec le voisinage, des groupes, des échanges qui se mettent en place avec les viticulteurs et leurs voisins, les conseils municipaux, etc. Et puis les attentes de la filière aussi, notamment en termes d'installation. Et donc ça veut dire qu'on doit répondre aussi à une attente économique. La personne précédente, l'agriculteur, en parlait, mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on respecte un niveau de revenu pour les exploitants et les viticulteurs pour susciter des installations. On est un peu en mal d'installation. On ne fera pas venir les jeunes si derrière, ils ne peuvent pas gagner un minimum leur vie. Voilà. Et puis bien entendu, les attentes de l'agriculteur, en fonction de son profil lui-même, ses attentes techniques, ses attentes en termes de projet financière, on en a un peu parlé. Et puis les possibilités de l'exploitation agricole elle-même en tant que système, en termes d'organisation, de matériel, de personnes disponibles, de capacité de manœuvre et d'obligation de résultats économiques qui peut varier aussi selon la période de vie de l'exploitation. S'il s'agit d'un jeune installé, s'il s'agit de quelqu'un plutôt qui va céder son exploitation, les attentes ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc du coup, avec tout ça, le technicien a toutes ses possibilités techniques. Il a aussi du recul sur la mise en œuvre. C'est ce qu'attendent le plus de notre part les clients aujourd'hui. C'est-à-dire que forcément, le conseiller apporte une vision locale, mais quand même plus large que ce que l'agriculteur peut avoir. Et c'est ce qu'ils attendent de notre part. L'agriculteur fait part de son cahier des charges, de ses priorités. Et puis évidemment, il y a toujours le contexte de l'année, la météo, la pression, la partie économique et la partie humaine. Et donc, il y a toujours des allers-retours entre le conseil et les décisions. Parce qu'au final, c'est toujours l'agriculteur, le viticulteur qui prend ces décisions et qui va les mettre en œuvre. Et c'est des allers-retours permanents. On n'est plus du tout dans le contexte auquel faisait allusion M. Caz dans la vidéo au départ, d'il y a 20 ans, d'une assurance un peu sur facture en début de saison, ce qu'on appelle commercialement la morte saison. On n'est plus du tout dans ce contexte-là. Il y a toujours une partie de morte saison pour prévoir, notamment les stocks de produits, et que tout se passe bien. Mais le conseil est maintenant de plus en plus à la veille de la mise en œuvre. C'est un échange permanent entre le conseiller et son agriculteur. Un petit rappel aussi sur qu'est-ce qu'est un conseil ? Parce que le conseil, ce n'est pas seulement la préconisation, c'est avant tout des observations. Donc ça, on ne le dit peut-être pas assez, mais il y a des réseaux de surveillance, d'agrosurveillance. Tous les coopératives, les négoces participent bien sûr au BSV notamment, mais aussi des réseaux de surveillance localisés autour de leurs dépôts pour apporter le meilleur conseil. La préconisation démarre toujours par une méthode alternative. Alors outre le fait que c'est aujourd'hui une obligation réglementaire, c'est aussi une attente des producteurs de dire s'il y a une méthode alternative, au moins que j'en sois informé. Après, c'est possible, ce n'est pas possible, mais au moins on le prend en compte. Et puis bien sûr, les préconisations de produits et éventuellement des choix structurels sur l'itinéraire lui-même, donc sur une année, et puis toujours des choix d'urgence. Alors comment on peut évoluer dans ce conseil ? J'ai essayé de balayer rapidement ce qu'on pourrait mettre derrière un conseil agroécologique, même si c'est vrai qu'on utilise maintenant beaucoup ce terme. Quand j'en discute avec les techniciens ou avec les agriculteurs, on a quand même l'impression que le conseil a toujours été agroécologique. On n'a jamais voulu aller contre la nature. On a simplement besoin de produire dans une activité économique qui doit être rentable. Donc la compétence du technicien. Le technicien est spécialiste de la plante, spécialiste des maladies et ravageurs de leur cycle de vie. C'est effectivement un spécialiste de la chimie, que ce soit d'origine naturelle ou de synthèse. Tous les distributeurs, aujourd'hui, conseillent aussi bien des agriculteurs, viticulteurs en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle, raisonnée, intégrée, etc. Il y a de nombreux cahiers des charges. C'est vrai que dans nos réseaux, on conseille moins, ou peut-être encore pas du tout, je ne sais pas, d'agriculteurs ou viticulteurs en biodynamie, ce qui est assez spécifique, mais des réseaux du même type, avec des conseillers en biodynamie qui vendent les produits associés à la biodynamie, existent et se mettent en place de plus en plus. Et on peut dire qu'une compétence qu'on intègre de plus en plus, c'est celle du biocontrôle, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis je reviendrai sur l'exemple de la lutte contre le verre de la grappe, justement. Et puis, également, ce qui change, parce que nous, on conseille aussi, en fonction des attentes, évidemment, de l'agriculteur, du viticulteur. Donc ce qui change, c'est la réceptivité du producteur à l'agroécologie et du coup, ce que ça change par rapport à ce qu'il nous demande. Puisqu'en fait, avant, si on peut dire, mais il y a maintenant longtemps, ce qu'il attendait de nous, c'était avant tout un résultat sur une maladie ou sur un ravageur, un résultat direct, genre j'ai mal à la tête, je prends un comprimé et j'ai plus mal à la tête. Voilà, c'était vraiment ça l'attente. Depuis des années, et ce n'est pas nouveau, on verra tout à l'heure avec l'exemple du biocontrôle, que nous, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, il pense et il attend de nous un résultat, une réflexion sur le système global de culture et sur l'itinéraire technique dans sa globalité, ce qui est plutôt un vecteur d'évolution des pratiques. Voilà, donc je vais effectivement prendre l'exemple de la mise en oeuvre du biocontrôle dans la lutte contre le verre de la grappe par confusion sexuelle. Donc effectivement, nous, on couvre près de 5000 hectares en Gironde et d'Ordonne là-dessus. Donc ça représente 10% de la surface nationale en vignobles confusés en France. Alors les leaders sont les Allemands, pour plusieurs raisons, mais notamment une qui sont les aides publiques liées à cette méthode-là en Allemagne. Donc avec la mise en place de cette méthode, en fait, on a fait évoluer notre service. Donc en 1996, on a démarré avec des viticulteurs pionniers. Il s'agissait essentiellement de grands crus qui avaient des attentes, on va dire en termes d'images, c'est vrai, en termes de découvertes de cette technique-là et aussi en termes de résultats. Puisque le verre de la grappe, c'est donc cette bête qui perce les baies de raisins et donc c'est autant d'entrées pour la pourriture grise. Et en fait, même avec des traitements insecticides classiques, que ce soit d'origine naturelle comme spinosade ou bétée, dont parlait M. Cass tout à l'heure, ou de synthèse, il y avait des attaques de verre de la grappe importantes et donc des résultats pas si satisfaisants que ça. Donc on a démarré avec eux. Parallèlement à ça, toutes les questions d'environnement sont devenues un peu plus prégnantes et le groupe Isidor a fait ce choix innovant et qui reste assez unique encore dans la distribution, de créer une structure dédiée au développement des services et du conseil pour l'évolution des techniques alternatives et pour tout ce qui va être préoccupations environnementales et sécuritaires pour les opérateurs. Donc cette structure s'appelle Résonance. Dans le cadre de mes missions de développement des services au sein du groupe Isidor, j'encadre cette structure. Et l'objectif, pour reprendre une expression utilisée tout à l'heure, c'est vraiment d'élargir la boîte à outils de l'agriculteur et du viticulteur pour se donner un maximum de chances de faire évoluer les pratiques et de conserver une activité rentable et de plus en plus respectueuse de l'environnement. Et notre objectif, c'est bien d'élargir cette boîte à outils. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas de contradiction à conseiller et vendre des produits de chimie conventionnelle et de faire du conseil et d'adapter notre conseil au développement du biocontrôle. Donc création de Résonance en 2006. En 2010, il y a eu une année technique un peu compliquée au niveau du verre de la grappe parce que les premières années, bon déjà, il n'y avait pas beaucoup d'hectares confusés. Au fur et à mesure, ça s'est intensifié. Et puis 2006 jusqu'à 2009, il n'y avait pas une grosse pression vers de la grappe. Donc la confusion suffisait, ça marchait bien, etc. 2010, grosse pression. Donc même dans les vignobles confusés, on a dû déclencher des traitements complémentaires. Donc la grosse question en se disant, mais mon Dieu, finalement, la confusion, peut-être que ça ne marche pas, peut-être qu'il ne faut pas le développer. Gros doute au niveau des viticulteurs. Donc on a fait un bilan. Avec Résonance, on faisait déjà pas mal d'observations dans ce vignoble confusé. Et le bilan, en fait, a été de dire, si on avait eu des observations encore plus maillées, on aurait pu sans doute mieux cibler ces traitements complémentaires nécessaires pour garantir une qualité de récolte correcte. Et donc en 2011, on a mis en place un service dédié, qui est l'accompagnement optimal pour la confusion. Donc c'est un service qui permet une organisation collective de la lutte. Par rapport à la question de tout à l'heure, effectivement, le minimum d'hectares à mettre en confusion, c'est 10 hectares. Après, il vaut mieux un îlot de 8 hectares compacts que 15 hectares qui vont être par exemple en enfilade. Parce qu'on a pu noter dans nos observations qu'il y a un très gros effet de bordure. Et donc on essaye de monter des îlots collectifs. Donc aujourd'hui, on a près de 300 viticulteurs. On a des îlots qui concernent un viticulteur pour les plus grosses propriétés. Mais on a des îlots où on peut avoir une quinzaine de viticulteurs. Et c'est nous qui prenons en charge l'organisation, la gestion des plantes de pose et la réalisation des observations qui sont hebdomadaires entre une parcelle pour 5 à 30 hectares. Selon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais selon l'avancée des générations des cochilis et des mises. Et puis selon la pression aussi. Donc cette année a été une très forte année vers de la grappe. très difficile et en fait, ça nous a renforcés dans nos convictions par rapport à l'efficacité de cette méthode de biocontrôle, accompagnée d'observations très importantes sur le terrain, de manière à bien gérer la lutte complémentaire éventuelle. Voilà, donc si on veut faire un petit parallèle, si on reprend le contexte du conseil, et quelle est la différence si on va vers un conseil agroécologique ? C'est d'abord peut-être le positionnement de l'expérimentation. En fait, on n'est plus... Alors il y a toujours des expérimentations en amont, mais la mise en œuvre elle-même est une expérimentation. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis la mise en œuvre fait partie de l'innovation, et surtout le conseiller, dans le cas du biocontrôle, enfin le conseiller ou la structure de conseil est de plus en plus impliquée dans la mise en œuvre. Voilà, puisqu'on ne va pas seulement donner le conseil et puis laisser la mise en œuvre, il faut qu'on assure un suivi derrière. Et puis les résultats, on essaie de les travailler de manière de plus en plus systémique. Par exemple, si on reprend l'exemple de la confusion, on fait des communications hebdomadaires au cyano-viticulteur par îlot. Donc évidemment, si on a des observations spécifiques à leur exploitation, on va leur dire bien entendu, mais c'est avant tout une gestion collective de la lutte. Et pour vous dire, donc hier on faisait une information là-dessus, puisque ça fait donc 20 ans d'expérience, et puis une année particulière en 2016 sur ce sujet. Donc on avait à Bordeaux une soixantaine de viticulteurs, une trentaine de techniciens sur ce sujet, et les gens sont très intéressés. Et nous on est intéressés à continuer à progresser avec eux là-dessus. Voilà, donc en synthèse, si on veut parler des acquis et des enjeux, quelques acquis, je pense que le premier acquis, c'est que le biocontrôle va être un vecteur majeur de l'évolution des pratiques. Il n'y a pas trop de doutes là-dessus. Que le conseil a donc un impact global, et que ses objectifs évoluent en fonction aussi des attentes de l'agriculteur. Bien sûr, l'intérêt des OAD, des nouvelles technologies, finalement le biocontrôle, là il y a un exemple, mais on utilise donc des outils d'aide à la décision, de modélisation, les cartes de vigueur dans la vigne pour avancer sur la fertilisation. Alors, toutes les nouvelles technologies en termes de technique, mais aussi en termes de communication. C'est vrai que la gestion collective, aujourd'hui, on peut aussi la faire, parce qu'on peut communiquer facilement avec les groupes de viticulteurs, via mail, via SMS aussi, quand c'est nécessaire. Et puis, en acquis aussi dans la distribution, ce qui se voit moins peut-être, c'est qu'aujourd'hui, nos structures sont porteuses d'évolution. Alors, c'est vrai que le cas du groupe Isidor, qui a mis en place une structure, donc Résonance, on est cinq personnes aujourd'hui, dédiées à ces services-là, c'est assez atypique. Mais toutes les structures, aujourd'hui, sont dotées, au minimum, d'un ingénieur environnement, d'un conseiller en biocontrôle, etc. Les enjeux, donc, moi, j'en ai dénombré trois qui me paraissent importants, qui sont en tout cas des limites auxquelles je me confronte quotidiennement. Le premier enjeu, pour moi, c'est la formation in situ. On disait tout à l'heure que, je crois que c'est le monsieur qui disait que ce n'était pas facile de faire de la formation auprès des viticulteurs et agriculteurs, parce que, déjà, il y a beaucoup de formations réglementaires, c'est vrai. C'est vrai aussi pour les techniciens, puisque la distribution est maintenant organisée dans le cadre d'un agrément, donc avec beaucoup de formations liées à ça. Par contre, la formation in situ est un vecteur essentiel et marche, je dirais, formidablement bien. Voilà. On le voit, nous, pour la partie confusion, on le fait aussi sur la partie pulvérisation. Dès qu'on va sur les exploitations, et qu'on fait de la... Ce n'est même pas de la formation, c'est de la mise en œuvre pédagogique. Voilà. On s'aperçoit que le conseil, la mise en œuvre, la lecture, tout ça, ça peut être pédagogique. Et aujourd'hui, on a un problème d'organisation de la formation, enfin, à mon sens, qui est que, d'une part, il y a les fonds de formation qui peuvent être parfois limitants, mais surtout, les mises en œuvre de formations in situ ne sont pas prises en compte. Voilà. Ce qui va être pris en compte en tant que formation, c'est une formation en salle avec un programme de formation, etc. Et ça, je pense que c'est un frein majeur dans notre organisation de filière et de la formation en France. Deuxième levier, c'est le collectif. On en a parlé, on a parlé des réseaux, on a parlé de pas mal de choses, mais je dirais des collectifs qui soient agiles et simples. C'est-à-dire que nous, dans notre exemple, le collectif, c'est vraiment nous qui gérons toute la partie peut-être un peu lourde du collectif et on est sur un collectif agile. C'est-à-dire, si un viticulteur, 15 jours avant le démarrage de la saison, décide de faire de la confusion et qu'il peut aller dans un îlot, c'est bon. On n'a pas besoin d'anticiper, de faire des dossiers, etc. Je parle de ça peut-être pour un contre-exemple. C'est vrai que nous, en tant que distributeurs, on souhaiterait mettre en place un réseau défi, par exemple. Il y a un appel à projet qui est en cours, sauf que le cahier des charges de l'appel à projet vient de tomber et qu'il faut constituer le groupe pour, je crois, le 4 janvier, début janvier. Et c'est un vrai souci parce que c'est impossible. Enfin, c'est impossible. On va s'y atteler. Mais si c'est possible, si on va toujours, entre guillemets, vers les mêmes exploitations, donc qui sont déjà, finalement, bien organisées, souvent déjà dans des réseaux. Mais là, on a un mois qui plus est en viticulture parce que les organisations professionnelles nous avaient dit en plus, ça nous intéresse d'avoir des réseaux viticoles parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux des filles, il y a plus d'agricoles, il n'y a pas assez de viticoles. Donc, OK, moi, je m'y suis attelée, sauf que là, concrètement, un mois, c'est déjà court en soi et en plus, ce sont des viticulteurs qui sont actuellement dans une période de commercialisation parmi les plus importantes dans l'année avec des salons, des foires, la préparation des livraisons pour les fêtes de Noël et donc, ça va être compliqué de les mobiliser avant le 4 janvier. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui existent pour les collectifs, mais parfois, en France, on a un peu le don de faire des choses un peu lourdes qui freinent aussi le collectif. Donc, nous, à notre niveau, on essaye de mettre des collectifs agiles en place. Voilà. Et puis, intégrer la mise en œuvre à l'innovation. C'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations, notamment viticulture de précision, les capteurs, il y a pas mal de choses. Et donc, nous, Résonance fait partie de InnoVin, qui est un consortium d'innovation sur l'Aquitaine, enfin, la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Et donc, on participe aux débats, aux échanges, etc. Par contre, quand il s'agit de pouvoir participer à des appels à projets, c'est difficile parce que ce qu'on apporte comme innovation organisationnelle n'est pas reconnu en tant que telle comme innovation. C'est-à-dire, c'est pas technique, c'est pas un capteur, c'est pas électronique, c'est pas... Voilà. Et ça, c'est un vrai souci pour deux raisons. D'une part, parce que les innovations, il y a donc... Ça concerne des milliers d'euros, voire des millions d'euros. Les innovations techniques, après, on vient nous voir, nous, en tant que distributeurs, on nous dit, ben voilà, il y a ça, c'est génial. Et nous, on dit, ben oui, mais ça pose ça comme problème, ça, 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 pour la vraie mise en oeuvre sur le terrain et les gens tombent un peu des nues parfois et puis, donc, il y a des innovations qui restent dans les placards parce que les questions de mise en oeuvre n'ont pas été prises en compte dès le départ. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus pour que la mise en oeuvre soit prise en compte dès le départ dans les dossiers et dans les projets d'innovation.